bonsoir à tous bienvenue sur info people ce soir je vous reviens avec le fils caché de louis de funès et oui quand on pense aux enfants de louis de funès on pense directement à ses deux fils olivier patrick on oublie qu'il y a un troisième fils un fils dont louis n'en a jamais parlé il se prénomme daniel c'est le fils qu'il a eu avec sa première épouse germaine carolier en 1936 pour qu'est ce que louis ne l'a jamais exposé on ne sait pas contrairement à ses demi frères olivier et daniel qui ont été eux directement exposés au public louis a voulu le protéger a voulu ne pas le mettre au devant de la scène pourtant comme dirait daniel louis de funès est un très bon père il a été très attentionné avec moi il venait très régulièrement à la maison prendre de mes nouvelles voir si tout se passait bien et il me couvrait de cadeaux comme il dira à l'époque et dieu sait que c'était compliqué que ça coûtait très cher il m'a offert un tourne-dis de façon à ce que je puisse écouter la musique c'était un père très attentionné il m'emmenait même au théâtre pas les soirs de première ça s'était consacré à olivier et à patrick mais le deuxième soir alors que louis était sur scène c'était un rituel entre eux il prenait directement et d'office son fils avec lui son fils daniel ils l'ont fait durant toute la vie de louis de funès malheureusement tout le monde sait bien que louis de funès a été très sensible au niveau du coeur il avait déjà fait deux arrêts cardiaques en 1975 un au mois de janvier et un autre au mois de mars ça sera malheureusement le troisième arrêt cardiaque qui lui sera fatal il décidera avec sa famille d'aller se reposer un petit peu en montagne c'est la période de noël arrivé là bas il se sentira un petit peu mal fatigué comme il dira à sa famille c'est l'altitude on redescend au château de clermont ils repartiront donc au château de clermont à ce moment là louis va se mettre dans son lit pour se reposer en pensant passer une bonne nuit et malheureusement il décédera ce troisième arrêt gardiaque lui sera fatale daniel son fils dira plus tard que lui n'a pas été convié à l'enterrement qu'on ne l'a pas invité qu'on ne l'a pas même pas prévenu il n'en garde pas de rancœur il n'en gardera pas de rancœur il sait qu'il a toujours été mis de côté que ça a toujours été quelque part l'enfant un peu écarté il tiendra pas vraiment rancune à ses demi frères pour ça malheureusement daniel décédera lui aussi quelques années après de la même chose que son papa il décédera aussi d'un arrêt cardiaque d'un infracus pour qu'est ce que louis a caché pendant toutes ces années de son fils son fils aîné daniel on ne sait pas tout ce qu'on sait c'est que louis de finesse était un très bon père très exigeant certes mais un très bon père c'était votre info people de la soirée si vous avez aimé la vidéo si vous vous m'avez aimé un petit peu moi aussi vous pouvez toujours vous abonner et moi je reviens très bientôt pour d'autres vidéos bonne soirée